C'est quoi le Gé Saint-Sahel ? Dans le théâtre du Sahel, le Gé Saint-Sahel, force d'appui à Barkhane dans la lutte contre les groupes d'Yadis. Je répète, c'est Barkhane qui dit ça. Dans le dispositif, le Gé Saint-Sahel est une force d'appui à Barkhane. Vous savez, une force d'appui, c'est une force sur le baltel. C'est une force qui reçoit les ordres d'un patron, d'une instance qui lui est supérieure. Cette instance, en la matière, c'est Barkhane. Moi, je vais avoir le même problème. Il faut qu'on s'entendait bien. Le but du Gé Saint-Sahel au départ même, c'est encourager une utilisation effective des capacités policières d'Interpol dans ce pays membre de la région du Sahel au fond de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que même dans sa conception originelle, le Sahel ne s'est pas pensé comme étant une armée de guerre contre le terrorisme. C'était un centre d'opération, de coordination policière. Il faut bien comprendre comment, à travers les notions, à travers les institutions qu'on met en avant, on manipule les gens et on vous balade n'importe comment. C'est-à-dire que même à son origine, le Gé Saint-Sahel n'est pas un instrument de lutte contre le terrorisme. C'est une grosse police, c'est une méga police régionale. Soumise, une fois de plus, à Interpol. Parce que si Interpol ne joue pas le jeu, il y a la matière, Interpol ne jouera pas le jeu. Vous savez comment on se dit dans tout procès, à la matière. Donc, le Gé Saint-Sahel est un appendice de Barkhane. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Barkhane, une armée franco-européenne, parlons comme ça, vient définir les enjeux sécuritaires dans le Sahel. Je répète, d'après cette énoncée qui est incontestable, le Gé Saint-Sahel, regroupant les États dits africains, accepte d'être un organe d'appui à une structure fêtière sur le plan sécuritaire, d'origine, d'essence, de conception franco-européenne, pour sécuriser le Sahel. Monsieur Ngoz, mais ce n'est pas un crime contre l'humanité, ça. Il y a justement ça. C'est quand même terrible, ça. Mais qu'est-ce que Barkhane comprend à la sécurité du Sahel ? Est-ce que Barkhane, ce sont les Africains ? Est-ce que la France, l'Europe sont des pays africains ? Ce sont des institutions africaines ? Ce sont des questions fondamentales. Quand on veut analyser le destin d'une institution comme le Gé Saint-Sahel en matière de sécurité, bon, comme vous avez compris ça, vous perdez le temps à écouter les élocumations d'un type que vous appelez, je ne vais même pas appeler son nom, le type qui s'agite au Niger, vous voulez perdre le temps sur lui, quoi. C'est une radio, c'est-à-dire qu'on a l'une, il parle, on est tenu, il ne parle pas. Voilà le vrai problème du Gé Saint-Sahel, et du Sahel dans son ensemble. C'est-à-dire que vos ennemis, les créateurs du terrorisme, les financeurs, les parents du terrorisme, viennent créer une architecture, soi-disant, en charge de lutter contre ce qu'ils créent. Mais il y a là un problème. C'est un paradoxe majeur. Elle dit, c'est grave. Donc, dans l'affaire, dès le départ, l'idée de la sécurité, les enjeux sont faussés. Ça peut marcher.